Nous ont offert une saison culturelle et sportive très intense, ponctuée par de l'auto, repas dansant, pique grenier, concours de pêche, de béton, festival, expositions et conférences. L'équipe municipale a profité du plan de relance de l'économie, initié par l'État, pour intensifier les investissements. Dans ce cadre, de nombreux travaux ont été réalisés tout au long de l'année. Ils visent à améliorer les conditions de vie et rendre la commune encore plus attractive. La fin de l'année était plus chaotique, avec la crise internationale, la guerre en Ukraine et les difficultés d'approvisionnement en énergie. La chaufferie bois réalisée il y a quelques années et les efforts de réduction de la consommation d'énergie, que nous avions entrepris il y a trois ans, nous permettent de mieux appréhender l'envolée des coûts énergétiques. En septembre 2012, plusieurs associations culturelles et services municipaux se sont regroupées et ont créé le Chaudron, dans le but de coordonner, valoriser les actions et les manifestations proposées par les différents acteurs de la vie culturelle locale. Cette saison culturelle a permis d'accueillir deux nouveaux membres du Centre culturel, la compagnie OGMAR et la compagnie théâtrale Les Voyageurs de Monde. L'arrivée de ces deux associations a contribué à enrichir l'offre culturelle de notre saison, qui s'étoque d'année en année. Une saison avec des spectacles ouverts à tous, mais aussi avec des projets culturels pour les scolaires et des structures d'accueil d'enfants. Ces projets voient le jour grâce au partenariat avec l'agence culturelle départementale. Un lien indispensable pour que la culture en milieu rural se développe. Cette saison aura été riche en représentations, concerts, théâtres, spectacles jeunesse, cycles de conférences autour de l'ASCO, festivals de films, festivals de musique classique, festivals de contes, festivals de danse et musique du monde, cafés-lectures, signés-débats, sont proposés par les membres du Chaudron tout au long de l'année. Festival et culture La section photo numérique de la Mika Laïque du Montignacois a organisé les 11e rencontres photographiques PICLAC qui ont ouvert la saison des festivals. Les gifsis quinto Nino Baleardo se sont produits en ouverture de la 41e édition du festival Culture Rocker. 11 pays ont été mis à l'honneur. Des groupes de grande qualité se sont produits tout au long de la semaine, dans différents lieux, enflammant les spectateurs par leur chant et leur danse endiablés. Le 40e festival du Périgord Noir a eu lieu du 28 juillet au 19 août, avec de nombreux concerts et la traditionnelle soirée commune avec le festival Culture Rocker. La 13e édition du festival du film documentaire, sur le thème des îles, en présence de la marraine, du festival Frédéric Gilbert et du parrain Tom Fragé. Une soirée de lecture théâtralisée proposée par les voyageurs de Maud. La compagne Yoma a produit des spectacles éclairés à la bouchie avec des costumes d'époque. Les chaudronades ont lieu du 19 au 22 mai, avec une série de projections et des spectacles. Le concours Couleurs d'Aquitaine s'est tenu le 4 juin et a récompensé de talentueux artistes de tout âge qui ont peint la ville. Le cinéma Le Vox a proposé du cinéma plein air soir d'étoiles, dans différentes communes. Comme tous les ans, le Lébérou a fait une halte à Montignac-Lasco, avec une soirée salle-jean-lacée et le concert de Péragude. Pour la période des fêtes, un conte de Noël proposé par la bibliothèque et un spectacle de théâtre-musique par le Chaudron. Tout au long de l'année, de nombreux autres divertissements vous ont été proposés. Nous avons été privés de beaux temps pour la fête de l'Arbre, qui a quand même eu lieu à un grand bravo bénévole de l'UGER, l'Union de gestion de l'espace rural. Une soirée fête de la musique, le 21 juin. Un feu d'artifice pour le 14 juillet, jour de la fête nationale, celui du 15 août ayant été annulé à cause du risque d'incendie par un arrêté préfectoral. Les lundis de bienvenue ont retrouvé leur niveau d'avant-crise. Après deux années de restrictions, plus ou moins importantes due à la crise sanitaire, les amateurs sont revenus en force. Cette manifestation est organisée par Montignacois Événements, avec le concours d'une association montignacois différente toutes les semaines. Chaque soirée est animée par un groupe musical pour le plus grand bonheur des amateurs d'ambiance castile. Pour la fête du goût de la Sainte-Catherine, sur le thème « Le Périgord invite le Nord ». Nous avons accueilli de nombreux artisans locaux qui ont fait découvrir leur savoir-faire et leurs produits. Les Masterchefs, Philippe Mesuron, Philippe Esquette et Pépé Lemac, chroniqueuses culinaires et gastronomes du Nord, ont abonné toute la journée des ateliers culinaires sur le thème avec des produits locaux, des produits du Nord et des foie gras, « Indications géographiques protégées du Périgord ». Pendant cette journée, la confrérie du Niel et de l'Abeille organise son chapitre à la salle des fêtes de Montignac-Lasco, avec la participation d'une quarantaine d'autres confréries invitées venant de tout le Sud-Ouest. Un grand défilé en costume amène les participants à la cérémonie religieuse avant de regagner la salle pour partager un moment convivial. A l'occasion des fêtes de fin d'année, la tenue d'un marché de Noël avait des promenades en calèche, la visite du Père Noël, la pêche aux canards et la soirée de dégustation de la brouillade aux truffes, avec de nombreuses animations proposées par les commerçants, Arthesis, la Micale du Montignac-Lascois et la municipalité. De nombreux vides-greniers ont eu lieu tout au long de l'année et ont rassemblé de nombreux exposants. En septembre, une délégation de Cantabrie est venue le temps d'un week-end en Val-et-Vézère. Trois villes étaient représentées. Camargot, jumelé avec Terasson, Pointe-Viesbaud, jumelé avec les Aisy, et Santillana-Delmar. C'est avec cette dernière que Montignac-Lascois a signé un accord de jumelage. Santillana-Delmar abrite la grolle d'Altamira. La bibliothèque a proposé en 2022 les séances bébés lecteurs, le vendredi matin, une à deux fois par mois, une journée dédicace pour la sortie du dernier livre de Jean-Michel Faure, des spectacles, une rencontre avec un auteur, et la réalité virtuelle testée par plusieurs lecteurs qui ont pu partir dans divers univers. A noter pour cette année 2023, l'adhésion à la bibliothèque est désormais gratuite. Cinéma. Une programmation riche et variée du lundi au dimanche toute l'année. Beaucoup d'animations organisées par le cinéma, mais aussi en collaboration avec l'association Cine Toile. Ciné-débats, rencontres avec les réalisateurs, Ciné-petit-déj, Ciné-goûter, festival documentaire. Sport. Le sport scolaire. On oublie que la politique sportive de la ville, c'est aussi la mise à disposition auprès de l'école primaire Simone Bay d'un employé de la mairie, William Lachaise, à hauteur de 6 heures hebdomadaires d'EPS et de 6 heures de garderie adaptée. C'est une bonne façon d'inciter les enfants à pratiquer un sport ou tout simplement une activité bénéfique à leur santé. La gestion de l'occupation du gymnase Nicole Ducleau. Il faut également signaler que le gymnase est la propriété de la communauté de communes et les élèves du collège sont bien sûr prioritaires. Toutefois, depuis 2020, nous assurons maintenant en direct la gestion de l'occupation du bâtiment par les associations. C'est beaucoup plus logique et opérationnel. Cela nous permet, en concertation avec la CCVH, de satisfaire quasiment toutes les demandes des associations et d'être très réactifs. La fête du sport. Même en période de COVID, nous avons tout fait en lien avec la préfecture et en mettant en place des protocoles sanitaires pour maintenir la possibilité aux habitants d'exercer un sport. Au-delà des effets bénéfiques sur la santé, la pratique d'un sport est en effet toujours un moment de convivialité et de lien important avec les autres. Nous avons ainsi maintenu et développé la fête du sport et des associations en 2020, 2021 et 2022, permettant de mettre en relation les clubs et les actuels ou futurs pratiquants. De nouvelles activités ont vu le jour, comme la boxe, le fitness ou le golf. Nous avons également organisé une journée dédiée aux enfants, le vendredi. La vie des clubs. Notre politique est d'aider en permanence nos clubs et soutenir le formidable travail fait par les dirigeants bénévoles au travers des subventions, de l'entretien des installations, du support du service des sports et des services techniques, de conseils techniques ou juridiques. Quelques résultats à noter. football. 45 adultes licenciés, 80 jeunes, équipe Fagnon en deuxième division du district, milieu de tableau, 7e sur 14. Rugby. 55 adultes licenciés, 73 jeunes, équipe Fagnon première de sa poule en régionale 1, 9 victoires d'affilée, même si une première défaite a lieu début janvier 2023. Anbal, 160 licenciés au total, très forte augmentation. L'effectif a été multiplié par 3. Équipe Fagnon en prix régional, niveau départemental, première également et un vécu depuis septembre. La première édition du Anbalito est un grand succès, 41 équipes sur deux jours. Une nouvelle édition est prévue en juin 2023. La présidente Bernadette Carré et son mari viennent de recevoir la médaille de blonde de la jeunesse et des sports suite à la progression des détectifs. Pétanque. Les deux équipes du club, masculine et féminine, ont fortement progressé et évolué en régionale. Le 1er mai, le club a organisé avec succès pour la première fois un grand tournoi officiel avec des équipes venant de tout le sud-ouest. Tennis. Une équipe masculine, une équipe féminine en quatrième division et participation en championnats mixtes. Le 11 et 12 juin, la cyclo-sportive a organisé la Périgourdine, regroupant plus de 800 participants dans différentes catégories, des débutants aux plus aguerris. Les parcours vont faire une belle compétition. Prévention et santé. Cassiopeia et l'Union des mères ont organisé une journée prévention canicule qui s'est durée le 1er juin à Montignac-Lasco. L'ACET a proposé des séances de 2 heures d'atelier mémoire à partir du mois de septembre et sur une durée de 10 semaines. Don de sang. La sixième et dernière collecte de l'année 2022 a remporté un très vif succès le 14 décembre. La meilleure collecte du jour de toute la Nouvelle-Aquitaine a déclaré l'établissement français du sang. Les jeunes élèves du Conservatoire et leurs professeurs sont venus insuffler une ambiance festive à cet après-midi de solidarité et de générosité. Un succès dû à l'équipe dynamique des bénévoles de la DSB de Montillac-Lasco, à la présence des donneurs fidèles du bassin montignacois et à la belle mobilisation des associations et clubs sportifs sollicités. Les clubs de rugby, handball, foot, tennis, les sections salsa et badminton de l'amica laïque ainsi que les chasseurs et les pompiers ont représenté 30% des 133 participants à la collecte. Un nombre au record de nouveaux donneurs, 25, soit une augmentation de 180% par rapport à la moyenne habituelle. C'est très encourageant. D'autres projets festifs à tel sont envisagés pour 2023. En octobre dernier, nous avons eu le bonheur d'accueillir un nouveau médecin généraliste sur notre commune. Le docteur Sophie Desvouges est arrivé de l'heure où elle exerçait précédemment. Son souhait est de pouvoir continuer ce qu'elle faisait dans l'heure, c'est-à-dire mettre de stage pour des étudiants en 9e année de médecine. La commune adorait déjà trouver une solution d'hébergement pour les éventuels candidats. Solidarité La mobilisation en faveur de l'Ukraine a permis la collecte de vêtements et de différents produits d'hygiène et de santé qui ont été regroupés avant d'être envoyés à la population ukrainienne victimes de la guerre. Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés et ont contribué à cet élan de solidarité et d'un outil. Un loto a été organisé dans le cadre du Téléthon à la salle des fêtes de Montignac-Lasco. L'EHPAD La traditionnelle journée des familles a eu lieu de nouveau cette année rassemblant les résidents, leurs familles, le conseil d'administration et la direction de l'établissement. Après la difficile période d'isolement liée à la crise sanitaire, les familles ont pu à nouveau faire des visites à leurs proches sans restriction. Économie Économie La commune a repris en régie la gestion du marché les mercredis et samedis matins et a ouvert un marché aux truffes en partenariat avec le groupon des producteurs du Sarladénon. Ce marché réglementé est ouvert tous les mercredis du mois de décembre à fin février à partir de 10h. Malgré un contexte de crise marqué par l'inflation et les fortes chaleurs, le tourisme a retrouvé des couleurs cet été après deux années marquées par la pandémie. Les vacanciers sont venus nombreux mais ils sont restés très économes. Cette année, Montier Clasco a vu la création ou la reprise d'une quinzaine d'entreprises qui confirment l'attractivité économique de notre commune. Les nouveaux établissements les celliers du Périgord Kebab nous limite L'Orient Express Marie et moi mariage mini retouches, les tartines d'Emily, l'institut bio, médecine traditionnelle chinoise, color by Sophie, espace détente et bien-être, clé en main, la roue magère, Gaël et Léon. Quelques changements de propriétaire, taba Lascaux et l'univers revient chez les Chanté. Il y a maintenant plus d'un an, un investisseur privé construit une résidence-service située à Routes-de-Lacoste. La municipalité accompagne ce projet qui est une chance pour Montillac-Lascaux. Depuis septembre, les premiers logements terminés sont opérationnels et reçoivent les premiers résidents. ABC Résidence proposera 84 logements du studio OT2 qui seront à la location. Ces logements sont adaptés aux seniors, ils sont personnalisables et un grand espace est réservé à l'accueil. L'établissement dispose d'une salle de restauration et une grande salle permet des animations. A ce jour, 7 salariés assurent le bon fonctionnement et l'entretien. Cet équipement complète l'offre de services sur notre territoire. Travaux Depuis plusieurs années, la commune réalise d'importants travaux de mise au nord de ses réseaux d'eau potable et d'assainissement. Ces phases de travaux engendrent quelques désagréments mais sont nécessaires pour que nous puissions ouvrir un robinet d'eau, utiliser un lave-linge ou tirer de chandeau. Parmi les tronçons compliqués à faire, celui de la rue du 4 septembre, réalisé en 2022, aura été de loin le plus important pour vous et pour nos commerces de centre-ville. La technique du chemisage utilisée pour leur réalisation a toutefois permis une qualité et une rapidité d'exécution. Il reste quelques travaux dans les petites rues de la place d'armes et la rue du Barry où les travaux sont en cours. Cet investissement très important impacte fortement l'indettement de la commune mais nous rend plus vertueux dans le domaine de la protection de l'environnement. Une réalisation de travaux rendus obligatoires par la police de l'eau. La liste des travaux faits par les services techniques ou par des entreprises est longue. Changement des bordures parisiennes au square pot d'auberge. Construction d'achats des bois pour les lindes de bienvenue. Réfection de la salle du conseil municipal et de deux bureaux. Passage à l'éclairage LED des salles municipales. Engazonnement du cimetière. Changement d'étal de plafond du préau de l'école. Réfection de la toiture du guichet d'entrée au stade. Réfection du vide sanitaire de la cantine de l'école. Taille des arbres au cimetière. Travaux de voirie. Réfection des rues piétonnes secteur du château. Travaux sur les réseaux d'eau et d'assainissement. Réfection du château d'eau de la chapelle boulet. Réfection de la piscine en cours. La piscine. L'équipe municipale a décidé de surmonter les obstacles pour redonner vie à notre piscine, cher à temps de Montignacrois. C'était une décision qui avait été prise en conseil municipal dans les mandats précédents. Sa réfection en tant que piscine normale était impossible du fait des normes environnementales très contraignantes. Et naît alors l'idée audacieuse d'une baignade biologique. C'est un procédé de filtrage naturel en lieu et place du chlore. C'est un procédé qui repose sur des techniques sûres qui ont déjà fait leur preuve en France. C'est toutefois la première piscine de ce type en Dordogne, la deuxième en Nouvelle-Aquitaine. Grâce à nos partenaires, le département et la communauté des communes Vallée de l'Homme, le coût pour la commune a pu être réduit. Au final, l'idée est de dépasser le strict cadre de la natation pour créer un véritable lieu de vie, offrant Montignacrois et aux touristes un véritable lieu de vie et de détente dans l'air du temps. Ce projet s'inscrit aussi dans la rénovation de la zone sport, l'idée étant de créer à terme une plaine sportive digne de ce nom regroupant toutes les activités. L'inauguration officielle de la baignade biologique est prévue en mai 2023. L'ouverture aux scolaires devraient se faire en juin et l'ouverture au public après la filibrie. Souvenirs. 2022, ses commémorations et ses cérémonies. Le 19 mars et le 5 décembre en mémoire de la guerre d'Algérie. Le 28 avril en mémoire des déportés. Le 8 mai pour le cesser le feu de la guerre 39-45. Le 27 mai à l'occasion de la journée mondiale de la résistance. Le 14 juillet avec le traditionnel défilé le feu d'artifice. Le 11 novembre commémoration de la victoire et de la paix, jour de l'anniversaire de l'armistice et hommage à tous les morts pour la France. Le 5 décembre journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combattants du Maroc et de la Tunisie. Je vous remercie à Karine et à l'ennemi. Nous avons réparé ce petit moment qui a été grave, ce qui s'est passé en 2020. On dirait que la SCO est une ville qui se distingue par son animation, par la richesse de ses activités, mais également parce qu'elle soit sportive ou culturelle. Également elle se distingue parce que nous avons une forte capacité à mobiliser beaucoup de bénévoles. Il faut vous remercier et vous féliciter. C'est tellement rare de nos jours qu'il faut le doter et vous envourager. D'autant plus que nous allons avoir organisé la filibrée en 2020. Donc nous aurons énormément de bénévoles. Pour cette 102ème filibrée, quelle soirée est-ce qu'il nous faut effectivement, nous beaucoup d'entre vous, dans l'environnement d'Albert ? Vous avez quelques images de la Bancet-Albert, qui est une mère d'Aubraire. On vous passe les images à Karine, c'est un peu. Il y en a d'autres. Voilà, les images de 2010. Donc comment il y a encore ? La Bancet-Albert, qui est une mère d'Aubraire. La Bancet-Albert, qui est une mère d'Aubraire. Et on a eu de la Bancet-Albert, en tant que de lune. Un jeune homme qui parle à la Bancet-Albert, qui est une mère d'Aubraire en ce moment. Et on a eu de la bienvenue. Donc je suis à Don Juan, parce que dans l'ancienne mère de l'Aubraire, de l'Aubraire, de l'Aubraire, de l'Aubraire, de l'Aubraire, de l'Aubraire et de l'Aubraire, et dans l'autre jour, on a transporté en haut fond. Ça va se trouver à la base. Mais effectivement, on a dit que ça s'accroche dernièrement. Et c'était des caquettes qui était le BD et on a pas encore le BD et on a des verres avant. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui de vous douze, pour que vous voyez à l'écran, mais également pour l'organisation et les relevats et les déclarations. Je donne tout ce qui va être nécessaire de préparer ce prêt et de l'entraîner. Et je vous encourage à les bénévoles pour vous inscrire sur le style de la ville de Montiariac.fr. Vous avez dit, dans un cas, vous avez été livré, vous l'avez vu et vous avez là tout ce qu'il faut pour devenir bénévole. Ça fait livré, ça va livrer du changement, parce qu'il y a des changements, mais évidemment. Changement de lieu à l'organisation, il nous permet d'achat d'être vertueux en matière d'environnement. Il faut élémenter la décoration dans la ville avec plus de déclarissants naturels. Il y a aussi des décorations durables et la récupération des fleurs. Il y a déjà ça, il y a un an pour la délivrer daily. La difficulté que nous avons pour cette organisation et pour la fabrication des fleurs, c'est la matière plastique, les petites feuilles plastiques qui sont très rares et tout bas, très chères et qui peuvent être difficilement. C'est un changement pour nous, mais c'est un changement dans le rapport avec notre jeunesse et notre jeunesse. C'est un changement pour nous. Cela a un changement aussi pour l'entier à Glasgow, plus que des élèves des collèges et des écoles de tous les départements du Nord et de la famille. Et nous avons révélu des informations spécifiques qui s'attèrent aux jeunes des gouvernements et à l'heure. C'est bien sûr un enjeu économique important pour l'entier à Glasgow. Tout comme le nombre de demandes féminaires qui fourrira le cadre de 2ème test de la volonté d'amitié entre les meubles. Toutes ces manifestations, on va mobiliser les élus, les services, bien-sûr, les médecins, les médecins, les tournes de France, on va s'entendre avec les médecins, les médecins, les médecins, voilà. Mardi 25 juillet, l'arrivée ici à Matinière. Vous avez le profil des cadavres, c'est pour les processeurs, un peu c'est limite. Donc on parle de Belonges à l'article où on arrive à un moment qui vient à Glasgow, dans l'environnement, de 17h, 17h30. On va continuer à lire. Donc l'organisme des cadavres, c'est des souleurs à Glasgow et de ce qui se fait bien avec, des bénéfices à l'âge. On va continuer. Ce ne remporte notamment ce tour, l'activité du tour, il aura lieu de rembourser le 24, des collégiens et des élèves de CERN participeront à l'IPD, et des similaires participeront à la journée et à l'inaculée en IAD. On va continuer. On va continuer. L'inaculée du tour, elle aura lieu de Saint-Marie-Massassat-Pécaillé à 2023, avec la base sport et la navure, avec une participer à l'inaculée de la communauté de Beaucoup-Bûle. Et il y a l'intérieur du département. Nous vous présenterons tout un tas d'animation au tour du vélo. Il y a le tour de France, il n'a pas simplement l'inaculée que c'est aussi. Il y a les mêmes manifestations à 22h, à 29h. Donc, je voudrais bien évidemment remercier le président du Conseil départemental, qui est l'acteur principal pour la négociation avec Ascolor, qui est l'atelier du Monde de France, qui est également le financeur principal de cette manifestation, car d'être mis l'État, ça nécessite un sujet assez conséquent. Je remercie également la communauté de Beaucoup-Bûle, qui participe également au financement de cette manifestation. C'est absolument l'inaculée d'un investissement, avec des recours très importants pour la commune, dans les années, je peux bien évidemment en 2023, mais pour quelques années. C'est une belle vitrine pour le territoire et pour le tourisme. de la commission. Une maladministration dont il a éliminé un, pour la économie, avec quelques avancées. L'économie, je vais bien évidemment vous parler de la crise de l'entendurelle, la surmontation, la surmontation des prises de l'émergence, qu'on a souvent eu à Montigny et de Pasco, mais restons en voie candidatiste. Je ne serai pas souvent à des grandes déclarations et demandes d'annonces, mais sans doute que je ne serai pas en quelques semaines, on va avoir en quelques mois de nouvelles concernant l'hôtellerie, la période de la nature, l'adaptation en grémanie de notre commune. Nous travaillons en travaillant également à l'installation et dans notre privilège, l'instrument permettra aux ménages de faire des économies sur l'alimentaire de base notre politique en matière de commerce et de privilégiés de petits commerces sur notre privilège, d'accueillement organitatif et local. Je vous rappelle les deux outils de l'hôteller, son ouvert à l'année, les deux marchés, vous avez vu tout à l'heure des images, sont reprises en régime le mercredi vingtaine et le sable vingtaine, sans ennuyer la pauvre. Cette ordre est complétée par les commerces de l'Orient et 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 de l'Orient. On a parlé aussi dans l'outil le précédent, notamment au niveau de la chaude-éboise, la chaude-éboise qui permet de chauffer Lascaux IV, l'EHPAD et l'école de Coutiniac. Notre action dans le domaine de l'Orient et l'Orient et l'Orient et l'Orient et l'Orient avec la vision d'Orient et l'Orient et l'Orient. Le plus gros est déjà fait. Sachez que Coutiniac-Lascaux est une ville, le projet de plus saison de musée directement dans la désert. Du fait, les travaux ont été faits il y a quelques années. On est maintenant assuré que les eaux musées sont traités à l'arranger. Nous avons mis en place des composteurs. On a un, deux, 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 des composteurs qui contribuent à la révision des volumes de déchets en fissage. L'enlèvement des ordures ménagères n'est pas la compétence communale. Comment il y a qu'une compétence exercée par la communauté de communes et elle est confiée au site d'Orient et l'Orient. Ce dernier motel, je l'avais entendu dans la presse, c'était un chiffre d'or. C'est un chiffre d'or et c'est un chiffre d'or. C'est un chiffre d'or et c'est un chiffre d'or. C'est un chiffre d'or et ce qui n'est pas un chiffre d'or. C'est un chiffre d'or. On a un peu plus d'or. On a l'intérêt de voir comment le SN3 va s'adapter et régulièrement les dédiculiers. C'est un objet spécial. Ils en ont notamment la satisfaction, notamment la génome des canais qui doit se déplacer de leur mission vers les lieux où sont stockés et des critères. Nous aurons, nous avons donc quelques années pour réfléchir à ce qui peut être mis en place pour éviter tous ces gros problèmes. Nous avons également, depuis trois ans, réglissé drastiquement notre situation électrique et notre éclairage du pays. Nous avons également l'obligation au titre de la solidarité nationale de construire ces économies et de réduire les éclairages normaux. Nous avons, on dirait, notre dos en bleu et plus luminaire. Nous avons harmonisé de l'heure, de l'arrêt d'allumage de l'ensemble de vos 443 luminaire non permanents. Comment ils s'allument à l'endroit de la vie ? Et qui se délire les envers à 1h2h, avec les autres par-là à 1h3h, avec les autres par-là, avec les autres par-là, avec les autres par-là, avec les autres par-là, avec les autres par-là. On a mis l'idée pour poser les luminaires et les lumineurs PVD, et les rémunérateurs humanataires. Nous avons également transformé des luminaires en non-permanents. Pendant qu'il y a 459, il s'allume la dynamique, et ça lègue l'intérieur de ce jour solide. C'est que je suis en anglais, ce n'est pas un peu plus. Et pendant qu'on a rassuré de 300, on a montré une égale à l'heure. Par ce plan qui a été travaillé par un groupe des adjoints à Bernard Lefebvre, nous nous condamnerons à utiliser les 30% d'énergie, ce départ, et nous continuons évidemment à investir, à changer, c'est en plus que vous voyez à l'image, par des éclairages humaines, qui sont peut-être pendant un moment, sauf que le changement coûte très très cher, c'est une valeur non plus, mais on ne s'en travaille pas beaucoup, mais elle valait très cher à l'achat. Et nous avons donc réveillé un plan avec le syndicat de la quantité d'énergie, sur l'adaptation, sur 10 ans. Voilà, c'est une moyenne, parce qu'il nous permet tous les heures, à partir de cette année de la cour, pour avoir le changement par 10 niveaux, par des endroits de basse consommation, encore réduits aux dépenses d'énergie. En matière d'énergie, nous avons également gazonné les allées du cimetière, que nous pouvons avoir utilisé des allées du cimetière, que nous pouvons avoir utilisé des allées du cimetière, que nous pouvons avoir utilisé des allées du cimetière. Cette batterie pratiquement vendra à une flèche de pierre des allées, lorsque le gazot sera bien implanté, et c'est compliqué de se mêler de basse au monde. S'il vous plaît, la mise en place est toujours très longue. Maintenant, on est des allées d'une soirée belle et d'une verte. Soyez patient. Au moins, chaque jour, maintenant, vous auront des belles allées et des services techniques. Malheureusement, il faut plus de travail, que ce qu'on dirait. Il faudra gérer jusqu'à présent, par exemple, que c'était un débat qu'il fallait détruire, d'un coup de barre, du gaz en blanc, ou des pesticides, ce qui n'était pas forcément très bien, par exemple. L'école. Nous avons inoculé le même du juin, qui vous êtes tous deux. L'école s'appelle désormais École Simaine. C'est le nom qu'on choisit par les enfants, il est appréciante. Après avoir compris, donc, vous n'avez jamais été d'accord. C'est une très petite cérémonie a eu, dans un contexte de l'Élysée, c'est la MDR, il y a eu 10 ans, il y a eu 3 ans, il y a eu 3 ans, les élus, et les quelques enfants. Il est négatrice d'accord, nous avons fait parler de restaurants au l'air, outre une élimination, la loi et les délits, qui nous imposent des relats, du groupe, du groupe, du groupe Marseillen, et d'autres, d'autres jurures. Nous avons essayé d'être avec le web. Depuis la rentrée de 2009, le conseil municipal a essayé de payer une action très volontariste, pour en améliorer encore plus la qualité des relats, c'est servi à la cantine. Par exemple, en ce moment scolaire, pour nos enfants, pour proposer à 200 élèves de l'école générale, la dernière et l'élémentaire, des démenus, à l'âge d'une cuisine, encore plus, à l'âge d'un avantage de produits très, plus locaux, de deux saisons, et après, c'est plus du moment d'origine biologique, c'est possible, nous le faisons. Pour donner à bien ce projet, nous avons voté un segment professionnel, qui porte l'équipe à deux cuisiniers et une aide cuisinière. Mais il faut que vous ayez, nous avons également été sous le but, très largement, le conseiller des parfums d'analyse, qui nous a fait profiter d'un accompagnement de l'usure en jour avec une formation théologique pratique, qui est séparée par le collectif, les pieds dans la blague. Vous avez des images de l'authentic et des demandes de chènes de 100 ans. Ce soutien permet à l'équipe d'installer ces pratiques dans la nourriture et de développer notre nourriture globale. On a une alimentation de qualité, la lutte contre le gaspillage qui est importante dans les cantines et nous l'avons drastiquement réduite. L'éducation, c'est une action de la santé, c'est des parents de fonctionnement qui sont aussi investissements pour la santé de nos enfants. Je signale évidemment le parking d'arrivée sur une parking de l'école qui est très utile et très bénédique pour la sécurité. Nous avons eu des difficultés que nous avions avec les vannes puisque les batailles n'ont pas mais les gens n'ont pas d'arrivés dans les vannes et ça me faisait des difficultés. Quand ce parking est opérationnel, il est très pratique juste en basse les travaux et les vannes nous avons des vannes des vannes sur la vallée juste à la vallée et nous avons des travaux parce que la vallée est très bien déclinée. Donc, en arrière actuelle, vous ne pouvez pas recevoir cette salarie au moment de vous ou au moment de vous je me souviens toujours d'un conseil départemental. Nous avons pénalisé et de responsabilité par l'agence étatique départementale donc l'agence du conseil départementale. La dernière chose, c'est ce qu'on aura au rejet ici, de l'Europe, d'ailleurs, d'ici le jour le mardi soir, avec les réunions pour commencer à préparer la fesse et un parlement. Donc, nous aurons la première revue de la chaussée sur une première branche nous recevons la variété du tour 2 ran et des touts par rapport nous continuerons l'aménagement à part d'une droite et si cela va, c'est une gamine d'or, vous êtes un peu intéressé. Pendant deux mois, je l'ai emprunté le 25 et 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 le 25. C'est le point de vue de vous les ressentir à l'avenue de l'asso, c'est la gamine de l'achance et les revois de l'huile, alors il s'est élu au Mont-Pierre, à l'âge de l'huile, il agisse de se terminer dans l'arrière, de décider à la séménale avec le 25 et le 25.2. C'est ce que vous pouvez voir. Les climatales qui nous avons apercevons ici sont évidemment concernées et liées en valeur avec d'autant de vrais régions. Nous sommes en plein barabos, en charge à Jacques, dans les vieux quartiers de la gauche droite, la base d'alarme, une réanimation des réseaux, avant de refaire la couronne avec des petites lues. Il y a donné le même avec la rue Hubert Paris, où on va avoir aussi une réaction de la base, ce sont des travaux qui sont concernables. Là, on a donné la réanimation des réseaux. Nous ne pouvons pas nous utiliser le travail à terminer, mais on a donné des travaux de pouvoir faire un événement, vraiment pas avec les intermédiaux, dans un travail. Les travaux, on ne peut pas vous dire, qui sont également des importants, donc les importants notamment de ceux qui ont eu lieu la année dernière, mais ce sont des travaux qui se sont faits et qui nous auront aussi à améliorer le 144 de vie. Nous nous évoluerons dans la baignade biologique, la bâtissime en mai prochain, après que nous allons nous limiter plus tout à fait à la télévision. Je vous remercie au cabinet d'architectes d'Escala, on continue à moi, et vos entreprises, surtout locales, qui, encore par le sérieux, ont pu nous parler quelques curioses, et encore quelques... pour mon article de l'avance, ça semble que ça soit difficile. Merci. Je vais vous parler maintenant de la... dont j'en ai parlé, de l'année dernière, que nous avons le plaisir de recevoir notre commandant de l'Escala, et de notre lieutenant, pour m'en savoir, et je vous remercie d'être... Vous avez été maintenant au moment actuel, on n'a pas couru en train d'être le maire actuellement, vous avez compris. Je vous remercie d'être là, et donc, on a voulu, on a mené la mission, on a des intérêts que vous voyez. dans notre cadre, la technique pour la construction de sa prévalubérate de Gendarmerie, il y a réalisé des logements, et il manque des problèmes. Dans l'ordre de Gendarme, on se rend très mal logés. La caserne, la caserne, elle est très belle, mais elle est très ailleurs, mais elle est détruite à l'intérieur. Il y a donc nécessité de... de faire quelque chose. Le ministère a arrêté la construction de la caserne, mais il y a justement à la vue de réaliser l'amontissement qui s'élève, ce semble qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un de 4 millions de revenus. On est parti, il y avait des investissements à 3 millions d'euros, 2 millions d'euros, 3 millions d'euros. On en a passé avec celle de l'U, où il y a été 3 millions d'euros, mais c'était avant d'employer les matériaux. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas quoi il faut savoir. C'est sans doute, beaucoup plus, 4 millions d'euros, plus peut-être. C'est un investissement qui n'est pas envisageable pour l'envolume. Nous ne pouvons pas le financer. C'est-à-dire que l'on est très dangereusement, dans un cas particulier, très dangereux, qui n'est pas envisageable. Et depuis, les deux ans, par exemple, sont en plus eux aussi. L'État nous explique que c'est une opération planche pour la Commune et que l'on a réalisé et intégralement avancé. Par exemple, vous voyez que l'État perce au projet des gendarmes. Ce n'est pas tout à fait évident. Au but, on sait qu'il y a un différentiel assez important, par exemple, par exemple, ce qui, là aussi, est considérable. Et, en plus, il y a un engagement de l'État pour le gendarmerie, sachant que le gendarmerie n'est pas envers sur 25 ans. Sur ce dossier, deux solutions possibles. Premièrement, la gendarmerie n'est pas favorable, je pense qu'il va nous considérer les choses, c'est de réaméliorer l'État actuel et les logements dans la casernac. Je sais que ça ne répondra pas totalement aux besoins des gendarmes parce qu'ils n'auront pas d'autres casernes interpersonnelles. Elle sera, il y aura toute l'intéressante des gardes à vue, je crois, je provise toute l'intéressante parce qu'on n'a pas eu de casernes sous l'or. Mais c'est une solution pour au moins un projet pour le gendarmerie. Je rappelle qu'à tout le moment, je suis derrière, il y a une très globale naturelle. En fait, ce serait dommage qu'il ne pas offert de logements neuf et de la limite. Ça, c'est leur première solution. La dernière solution, c'est que la pollue dans le terrain qu'elle a acheté, une partie du terrain qu'elle a acheté, j'en ai envie d'appeler de la clarité, de l'économie, et que nous ayons un paillage social dans cette métier, qui lui va aller chercher dans l'argent de la caisse et des mots, réalise cette caserne et encaisse les loyers à la place de la banque. C'est une solution qui existe. Il faudra avoir, je crois, en termes de la banque, je crois, les semaines qui viennent, le mal à l'enquête de la difficulté de ces congés-là. L'afflux n'a pas voulu, on est bien présents, on sera bien présents, mais il faut que ce soit acceptable pour vous parce que c'est vous qui paye. Au final, c'est vous qui paye. Or, s'il n'y avait pas de l'État, l'État pourrait ouvrir et se faire la transaction envers, et il n'aurait pas besoin de se payer de loyers, mais juste un conseiller. Voilà ce que je pensais. Sur le terrain, nous avons, dans le moment, cette nouvelle aide de logements antiniens. Je ne me souviens pas pas par là parce que nous avons tant en vision, et nous sommes en train de travailler avec les profondeurs de publics, avec les payeurs, sociaux, et d'autres personnes pour que nous puissions avoir ce que je ferais et quelques logements supplémentaires. Je vous rappellerai qu'il n'y a plus beaucoup d'éléments publics sur la commune, et donc, c'est ce que nous avons des nouveaux ménages, c'est déjà un ménage avec les enfants et les deux. On doit remplir un empire goal dont on a 9 classes. À l'époque, il y en a, à 14, on présente effectivement qu'on a perdu certaines classes. on a plus que neuf d'utiliser, je crois qu'il faut aussi de savoir, un peu non, et faire du logement, car la commune, la commune, sur le dernier recensement, on n'a pas vraiment perdu d'avion, contrairement aux autres communes, la même sainte, où on a une des égères de l'aise, on a une augmentation sur les droits en lieu de grand débit, de la commune, une veste très difficulté dans le débit des communes et qui est négé sans parler de ce qui est vraiment de la commune qui est vraiment plus assuré. Il me reste à parler des sujets, il y a des sujets qui marchent sur le monde des sujets qui marchent, des côtes études des châteauris, je vais parler d'une côte étude des châteauris, parce que nous avons le déchèveris au Nord, nous l'ont apparné, ça fait des ennées, des ennées que c'est plutôt à notre côté de l'argent pour en faire le bonheur s'il vous plaît et nous avons eu la difficulté de trouver un terrain un terrain qui convienne, qui soit à trouver des habitations parce que vous savez que les gens prennent des châteauris des châteauris de chez eux, même si vous l'oubliez, il n'y a aucune concussion, ni un soutien, ni une fatigue, mais nous avons très peu de terrain. Nous avons intérêt à être discuté au Puy, il ne s'y a pas qu'il y a pas vous voyez là en nombre de ces zones en partie de l'analyse de Puy, dès les nuits. Pérez-Ricotala, Pérez-Ricotas, Pérez-Saparacatari, c'est-à-dire qu'on passe sur eu, quoi que ! Cette zone, elle existe, elle a été créée, voyant, en a déchèré sur la route, dans le placement d'un futur Lorsque nous avons installé une visibiliserie à ces pays, la commune a fait un engagement de construire ce que j'ai à voir. Et en entendant, sa compétence économique, c'est-à-dire que jamais elle a été renseignée à la commune. Et donc aujourd'hui, ce qui est un à deux, la vérité est ce que j'ai à voir, qui permettrait d'utiliser tous les théories qui sont achetées juste en dessous pour une position et une déchauffée. Et également, il y a la tasse de deux ou trois entreprises qui devraient venir, c'est-à-dire que nous ne savons pas qu'il n'y a pas de lien. Nous avons des comptes d'adaptes aux médias de la France, c'est-à-dire. Sauf que la commune, pour moi, à cet endroit-là, est pour 900 000 euros. Le Conseil du Parlement mental a validé sa participation de 42%, le Conseil du Parlement mental a refusé de participer en espérant qu'il n'aignait pas de faire perdre des votes, etc. dans son champ de présidence, qui lui a été de leur bien-ménagère et des pays. La commune, on s'est promulgués. La commune, on s'est promulgués. La commune, on attend de la commune, on s'est décide à engager la France, etc. La commune, c'est la commune, c'est la commune, c'est la commune, c'est la commune. C'est la commune, c'est la commune, c'est la commune, c'est la commune. C'est la commune, c'est la commune, c'est la commune, c'est la commune. Malheureusement, le président Jean-Lard a récléré à J'ai acheté 300 000 euros de pratiquement aux énergies pour soulever la perte des bicycettes et la perte de l'euro, comme il est le même des éphiciennes, c'est sans doute pour l'année. Je ne devais pas, par exemple, pour la Vachotte. Je pense que ce sont des services qui sont indispensables. Donc, pour plus la chaleur puissante, on avait des boulots, tout à fait de l'uréon, deux de l'uréon. On avait des boulots dans l'Amérique de Montignag, il est rentré dans l'État, il suffisait de l'argent. Après tout, les agriculteurs ne pouvaient pas la capitale pour leur rentrer. On pouvait très bien continuer à travailler ici à Montignag, dans un cadre de continuité. Parfois, le sentiment d'abonnance des salariés, à la commune des communes, c'est pas très important. Plus important, on sait qu'ils fassent leur correille et qu'ils apportent le confort nécessaire aux personnes âgées et handicapétaires. quand on a dit que l'association est partie. J'aurais préféré que l'on est dans cette croissance vidéo, pour les mettre de côté, pour effectivement travailler sur l'économie, puisqu'on a besoin de travailler sur l'économie. Le département a avancé de mobiliser en faveur de mobilier d'entreprise. Je pense qu'on aurait pu en profiter. Et c'est dommage que d'un arrêt de l'air, surtout pour le travail avec les drogues bien médiocaux, à laquelle on assiste l'entreprise, au niveau du centre capital de l'administration sociale. Je n'en ai pas vu. Je n'ai pas vu le sujet. C'est un sujet. Pendant moi, je vous avais écrit, j'ai démissionné que le président a retiré ma délégation. C'est moi qui l'ai démissionné, il m'a retiré ma délégation après vous. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il faudrait qu'il y ait aujourd'hui. Je pense qu'il y a une autre façon de travailler. Et je l'ai trouvé. J'ai trouvé l'offre de Dana et Maira Cantignac, auxquelles je suis engagé. C'est une association et une association avec des salariés et des bénéficiaires. Et nous avons donc le désir d'avoir installé la première équipe autodonante d'intervenants d'administration. Ça se fait beaucoup maintenant, et les départements de l'administration. C'est une association de l'administration. Moi, un jour en l'administration, plus le jour en l'administration de l'administration, mieux l'administration. C'est cette politique-là que l'administration de l'administration. C'est cette politique-là qui permet aussi d'apporter une qualité maximale à nos personnes âgées, avec des planiques qui sont tenues, des intervenants qui sont toujours les mêmes. Et voilà, c'est ça la réalité. C'est ce que je serais pour vous. Donc, merci à tous les membres de l'administration qui me feront confiance. C'est vrai que nous avons eu le fondement et que l'administration, parce qu'on n'a pas eu la capacité à sauver tous mes dossiers. Surtout qu'on a rencontré un et deux dossiers d'autres semaines qui arrivent pour chercher de la dépôt du service. C'est un service important. Et donc, je serai encore là pour vous aider. L'ÉPAD. L'ÉPAD, j'ai madame derrière le président de la SABAD. J'aimerais avoir aussi la félicité pour son engagement, son entourage qui est assez exemplaire. L'ÉPAD. Elle a devu la place à cette NPI de au milieu de la SABIA avec les états que l'on met. L'ÉPAD, le nombre de décès, je n'ai pas comptant à l'ÉPAD. Elle a raconté, je plaisant, mais c'est très important. J'ai dit, je voudrais y en avoir organisé la parfaite. L'ÉPAD, qui lui aussi, est un personnel engagé, qui est courageux et qui répond à la demande de la population. Je suis très attaché à ce que nous réservons à l'ÉPAD. Je vous le dis, c'est pour ça que nous avons aujourd'hui, sur la commune, les trois services liés à l'âge, le maintien à l'ÉPAD, le CIS et la BNR, la résidence d'un service de la salle de l'ÉPAD et en fait, l'ÉPAD qui est fait maintenant, les plus lourds, les personnes qui seront le plus nombreux au moment que nous devons nous accompagner une présence permanente. Merci à eux. Alors, je voudrais, bien évidemment, remercier le département également pour sa politique volontarie, c'est le département de financement social. Présièrement, on va dire tout de suite après le droit. nous avons financé des véhicules que vous avez à l'ÉPAD, pas à l'ÉPAD, j'ai mis à l'ÉPAD, j'ai mis à l'ÉPAD, j'ai mis le département de l'ÉPAD. comme ça, c'est une image un peu la même sur la face. de l'ÉPAD. C'est très important. des véhicules qui sont mis à l'ÉPAD, les véhicules qui sont mis à l'ÉPAD. de l'ÉPAD. de l'ÉPAD. de l'ÉPAD. de l'ÉPAD. de l'ÉPAD. le président des départements en ligne. Je vous présente à vous, à ce micro. Nous aurons une petite surprise que vous pourrez vraiment passer pour vous. Monsieur le conseiller des départements en ligne, c'est à vous, le président de la parole. Merci.